C'est parti pour la partie 2 de l'affaire Rachel Nickel et pas de panique, voici un résumé pour ceux qui auraient manqué la partie 1, bien que je vous conseille de cliquer sur le petit i en haut à droite. Début des années 90, la belle Rachel Nickel est violemment égorgée, violée et assassinée alors qu'elle se baladait au parc avec son fils de 2 ans. Sur dénonciation téléphonique, suite à la diffusion du portrait robot, la police a concentré ses efforts sur un certain Colin, un trentenaire qui habite non loin du parc et qui correspond à la description de la personnalité du suspect faite par un profiler. Et pour le pousser à avouer, les policiers ont lancé à ses trousses la belle Lizzie, un agent de police infiltré chargé de le séduire pour lui faire avouer le meurtre. Finalement, Colin sera acquittée, le juge estimant que les policiers avaient fait preuve, je cite, d'un excès de zèle. Mais bien qu'acquittée, Colin restera 12 ans du rang coupable dans l'esprit des Anglais. Et ce n'est que lorsque Interpol reprendra l'enquête, à la date anniversaire de l'affaire, alors qu'elle faisait le tour des médias, qu'a été découvert dans les archives un ADN, ADN retrouvé sur la scène de crime, mais inexploitable en 1992 et oublié de tous. Et cet ADN n'est autre que celui d'un certain Robert Naper, un prédateur sexuel condamné. Je vous propose donc de découvrir son histoire, aujourd'hui, la terrible histoire de Robert Naper. Merci à tous ceux qui ont regardé la partie 1 et merci davantage à ceux qui l'ont commenté. Merci à vous, j'ai lu tous les messages. Robert Naper est né le 25 février 1966, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est loin d'avoir eu une enfance heureuse. Bien au contraire, elle est décrite comme particulièrement traumatisante. Il est l'aîné de 4 enfants et a grandi à Plumstead, dans le sud-est de Londres. Et toute son enfance, il est le témoin silencieux des violences domestiques que son père faisait subir à sa mère. Et à l'âge de 7 ans, ses parents finissent par divorcer, et son père en profite pour définitivement quitter le foyer. Et il ne prendra jamais plus la peine de donner des nouvelles à ses enfants. Il les abandonne, littéralement. Et après près d'une décennie d'abus, affaibli psychologiquement et sans le sou, la mère de Robert, Pauline, n'est plus en mesure d'élever ses enfants. Ils sont donc placés en foyer. Mais pendant leur placement, et ça c'est vraiment une particularité anglaise, Robert et ses frères ont eu la chance de suivre une thérapie afin de les aider à surmonter les abus dont ils avaient été témoins. Et c'est précisément à cette époque que le pédopsychiatre en charge de Robert découvre qu'il est atteint d'autisme, et plus particulièrement, il est atteint du syndrome d'Asperger. C'est un trouble du développement neurologique qui affecte la capacité d'interagir et de communiquer efficacement avec les gens. Ça veut dire que, quoi qu'il fasse, peu importe ses efforts, Robert aura sans doute du mal avec ses congénères le reste de sa vie. Après plusieurs années, la santé financière de Pauline s'améliore enfin, et elle se sent prête à s'occuper de ses enfants. Ils lui sont donc rendus. La famille est enfin réunie, alors tous pensent que les problèmes sont enfin derrière eux, mais malheureusement leur bonheur ne durera pas longtemps. À l'âge de 12 ans, Robert est agressé sexuellement par un ami de la famille. Cet homme est arrêté et condamné pour cette agression, mais le mal est fait. Ses proches diront plus tard qu'il n'a plus jamais été le même. Lui qui était un enfant heureux et sociable, malgré son syndrome Asperger, il se replie peu à peu sur lui-même. Il devient solitaire et réservé, refusant même de sortir de chez lui ou de rencontrer des gens. Sa nature timide et sa différence fait qu'il n'a pas beaucoup d'amis. Le pauvre est victime de harcèlement scolaire. Un harcèlement terrible fait d'intimidation, de coups et de moqueries. Un harcèlement qui durera plusieurs années. Et où qu'il atterrisse, peu importe la classe ou l'année, c'était toujours pareil, il devenait aussitôt le pestiféré sur lequel il était facile de passer ses nerfs. Alors petit à petit, Robert s'en est lui aussi pris à plus faible et fragile que lui, en l'occurrence, ses petits frères. Ainsi, quand il rentrait de l'école, il rejetait toute la colère qu'il avait accumulée tout au long de la journée sur eux. Et il répétait les mêmes abus qu'on lui faisait subir à l'école, à savoir coups, intimidation et moqueries. Mais plus grave encore, il sera surpris à plusieurs reprises par sa mère, en train d'espionner sa petite soeur, lorsqu'elle se déshabillait. Et sa mère en était littéralement effarée, au point où elle n'a pas tardé à l'emmener voir un psychiatre. Son coeur de mère lui dit que quelque chose cloche. Elle aime son fils, mais elle se doit de regarder les choses en face, il a sûrement de sérieux problèmes psychologiques. Et c'est grâce à cette initiative qu'un pédopsychiatre va poser un inquiétant diagnostic. Robert souffre de schizophrénie paranoïaque. Le professionnel de la santé explique à Pauline que son fils présente tous les signes de la maladie. C'était par exemple un menteur pathologique, ce qui dans certains cas est l'un des symptômes de la maladie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Robert appliquait la maxime. Plus c'est gros, plus ça passe. Il disait à qui voulait l'entendre qu'il avait été kidnappé par l'IRA, à savoir l'armée républicaine irlandaise, qu'on lui avait également coupé les doigts et qu'il avait fort heureusement repoussé. Il disait également avoir rencontré la reine d'Angleterre et avoir reçu un prix Nobel, rien que ça. Et sa mère ne s'était pas inquiétée plus que ça au début. Elle pensait que c'était normal pour un enfant de mentir et qu'il faisait ça pour attirer l'attention. Elle était persuadée que ça passerait avec l'âge. Mais lorsque le diagnostic est tombé, elle s'est alors demandé si ça allait effectivement passer un jour. Mais elle a de l'espoir. Elle se dit que si c'est pathologique, eh bien c'est que ça se soigne. Bref, le temps passe, à 16 ans, Robert quitte l'école, finit les boulis, finit les harceleurs. Il se lance dans la vie active et décroche, sans mal, un emploi de comite cuisine. Mais bien qu'il ait enfin quitté l'école, et son lot donc de harceleurs, son comportement ne s'améliore pas. C'est pire même. Il devient encore plus bizarre, et notamment, encore et toujours d'ailleurs, avec sa petite sœur. Il la met mal à l'aise, il l'épille, il la frôle, son regard est lubrique. Alors Pauline, la maman, s'organise pour ne jamais le laisser seule avec elle. Mais alors qu'il a 18 ans, dépassé, Pauline n'arrive plus à le contrôler, et elle prend alors la lourde décision de le mettre à la porte, dans le but de protéger sa fille. Il trouve alors un nouvel emploi dans une usine et emménage dans son propre appartement. Et c'est à l'âge de 20 ans qu'il a ses premiers ennuis avec la justice. Il est alors accusé de se balader dans la rue avec un pistolet à air comprimé chargé. Or, c'est interdit, c'est considéré comme une arme, c'est là sa première infraction pénale. Et c'est justement parce que c'est la première que les policiers vont simplement lui donner un avertissement et lui confisquer son arme. Mais ensuite, Robert s'est mis à épier des femmes qui vivaient non loin de chez lui. Et comme ça ne suffisait pas, il s'était également mis à montrer ses parties intimes en public. Et ce n'est là que le début d'une multitude d'agressions qui vont progressivement monter en intensité. Les méfaits commis par Robert sont toujours plus graves et toujours plus violents. Et c'est en 1989, à l'âge de 23 ans, qu'il commet son premier viol, à Plumstead, dans le sud-est de Londres. Le premier d'une longue liste. Puis peu de temps après, en août 1989, Robert repère une maison située dans la Green Chain Walk. C'est une promenade pour piétons et cyclistes qui s'étend de la Tamise à Crystal Palace Park à Londres. C'est vraiment un très 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 long chemin. Et cette maison avait la particularité d'avoir sa porte de derrière souvent ouverte. Du moins, c'est ce qu'il avait remarqué. Alors Robert n'a peur, masqué, en profite un jour pour rentrer discrètement dans cette maison. Il traverse tout aussi discrètement le salon. Et il faut avoir de l'audace pour faire ça, car la maison n'est pas vide. Il y a les enfants de la famille dans le salon. Et alors qu'ils ont le regard plongé dans leur écran, Robert en profite pour traverser le salon en faisant bien attention, bien évidemment, de ne pas se faire surprendre. Il emprunte ensuite l'escalier qui mène vers l'étage. Et grâce à ses repérages préalables, il sait que la maman est là-haut. La pauvre femme est alors en train de se sécher les cheveux dans sa chambre, lorsque d'un coup, elle a aperçu Robert, qui n'est à ses yeux qu'un inconnu armé d'un couteau. Elle se séchait les cheveux et quand elle s'est retournée, elle a vu un homme tenant un couteau devant l'entrée de sa chambre. Imaginez la scène d'horreur. Et Robert la menace. Il lui dit que si elle fait du bruit, il va tuer ses enfants. Alors pour les protéger, elle garde le silence. Et Robert en profite alors pour la violer sous la menace de son couteau. Et une fois fini, il se rabille tranquillement. Et il en profite pour conseiller à sa victime de, je cite, « fermer la porte à clé à l'avenir, avant de fuir dans la nuit et de rentrer chez lui ». La police va avoir la chance de retrouver de l'ADN sur le corps de cette pauvre femme traumatisée. Il sera prélevé, mais jamais la police ne fera la connexion avec Robert. Les sciences médico-légales n'en sont alors qu'à leur balbutiement. Et donc il ne sera jamais interrogé. Et cette attaque sera d'ailleurs la toute première référencée de celui qui sera surnommé par la presse, le violeur de la Green Chain. Et bizarrement, peu de temps après l'attaque, Robert décide de tout avouer à sa mère. Il lui avoue donc avoir violé une femme à Plumstead. Il lui raconte même tous les détails les plus sordides. Alors forcément, Pauline pense à sa fille. Elle savait que quelque chose n'allait pas chez son aîné. Alors face à ces terribles révélations, elle décide de prendre son téléphone et de contacter la police pour tout leur dire des confessions de son fils. Les policiers promettent à Pauline de vérifier dans leur dossier si une agression similaire à celle avouée par son fils a bien eu lieu à Plumstead. Et d'ailleurs, ils le feront avec soin. Mais malheureusement, ils ne vérifieront que les affaires s'étant déroulées les quelques jours avant l'appel de Pauline. Or l'agression avait eu lieu bien avant. Et donc les policiers sont bien incapables de retracer le crime. Ils ne donneront de ce fait aucune suite à l'appel de Pauline. Une fois encore, Robert s'en tire avec beaucoup, beaucoup de chance. Contrairement à Pauline plus tard, comme on l'a vu dans la première vidéo. Et Robert de son côté va continuer ses exactions. Il continuera à violer des femmes et des adolescentes le long de la Green Chain Walk. Et s'il a choisi de sévir le long de la Green Chain Walk, ce n'est pas par hasard. C'est parce que c'est une zone où il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de fourrés et de hautes herbes. C'est un endroit où il est donc très facile de se cacher dans le noir. Que ce soit pour attendre une victime potentielle, pour pouvoir également commettre un crime sans être vu. Et enfin, pour pouvoir prendre la fuite de manière discrète. Donc c'est là le terrain de chasse de Robert. Et Robert continuera à sévir le long de la Green Chain Walk. Mais ses attaques sont toujours plus violentes. Ainsi, le 10 mars 1992, il tente cette fois de violer une jeune fille de 17 ans. Et 8 jours plus tard, il agresse sexuellement une autre adolescente sous la menace d'un couteau. Et le mois suivant, en mai 1992, Naper se jette en plein jour sur une femme de 22 ans qui promenait alors son enfant en poussette le long de la Green Chain Walk. Il la saisit, la traîne jusque dans les fourrés situées non loin du chemin, puis l'étrangle. Il la bat et il la viole à donc seulement quelques mètres de son bébé, alors dans sa poussette. Avant enfin de prendre la fuite. La pauvre femme est sous le choc, mais elle s'en sort sans séquelles. Sans séquelles physiques, du moins. Ça veut donc dire que le petit Alex, le fils de Rachel Nickel, qui avait assisté au meurtre de sa mère, ça veut dire qu'il n'a pas été le premier enfant en bas âge à avoir assisté à l'agression de sa mère. Et c'est ainsi que Robert Naper fera régner la terreur pendant de nombreuses années. Le long de ce chemin, il s'attaquera à plus de 80 femmes. Et la plupart de ces victimes étaient de jeunes femmes qui se baladaient seules avec leurs enfants. Et ce n'est pas un hasard. Robert choisissait ces femmes en particulier, car il a vite compris qu'elles représentaient des proies faciles et dociles, vu qu'elles étaient prêtes à tout pour protéger leurs enfants. Et puis arrive ensuite le tour de Rachel Nickel, une maman de 23 ans, égorgée et violée sous les yeux de son garçon de 2 ans. Elle a été égorgée si profondément qu'elle en a été presque décapitée. Et la Green Chain, ce n'est pas si loin de Wimbledon Common, le parc où a été tuée Rachel. Alors forcément, quand les policiers de la Green Chain entendent parler du meurtre de Rachel, ils se mettent en relation avec les enquêteurs en charge de cette affaire, persuadés que le meurtrier de Rachel est probablement l'homme qu'il traque. Après tout, le profil de la victime est le même que celui des victimes de la Green Chain. Mais les enquêteurs de l'affaire de Rachel vont balayer, d'un revers de main, les suggestions de leurs collègues, persuadés qu'il ne s'agit absolument pas du même homme. Et que donc le meurtre de Rachel n'est absolument pas lié aux agressions du violeur de la Green Chain. Et si les enquêteurs de l'affaire Rachel Nickel sont persuadés qu'il ne s'agit pas du même homme, c'est parce que Rachel a été assassinée dans le sud-ouest de Londres, alors que les attaques du violeur de la Green Chain avaient eux lieu dans le sud-est de Londres. Et forcément, ça a mis en rage les enquêteurs de la Green Chain, furieux qu'on ne les écoute pas et surtout frustrés. Ils ne peuvent rien faire, personne ne les écoute, et pourtant ils sont persuadés qu'il s'agit de leur homme et qu'ils peuvent aider à faire avancer l'enquête de Rachel et inversement. L'enquête de Rachel peut les aider dans leur enquête. Et le plus surprenant dans tout ça, les amis, c'est que Paul Britton, souvenez-vous, c'est le profiler qui travaillait sur l'enquête de Rachel et qui a donc aidé à faire avancer l'enquête en dressant le profil probable du tueur, qui se rapprochait d'ailleurs de celui de Robert, preuve que Paul Britton connaît effectivement son travail. Mais, il y a un mais, et c'est ce qui va faire que Paul va être littéralement ridiculisé, c'est que le plus fou, c'est que Paul travaillait au même moment sur l'affaire du violeur de la Green Chain. Et il n'a pas fait le rapprochement entre toutes ces affaires, alors même que les deux profils qu'il avait établis dans ces deux affaires étaient vraiment très 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 similaires. Et à terme, quand tout sera exposé au grand jour, Paul passera pour un amateur. Beaucoup iront même jusqu'à lui jeter la pierre, le tenant responsable des meurtres que Robert allait bientôt commettre. Car oui, Rachel n'a pas été la dernière victime de Robert. Mais en 1992, voilà que l'étau se resserre, Robert est cette fois dans le viseur des policiers. Non pas pour son meurtre et ses viols, non. Il est simplement suspecté d'avoir harcelé une policière. Alors son domicile a été perquisitionné et, oh surprise, il y avait de nombreuses armes chez lui. Bien plus que n'en a besoin un seul homme. Et il y avait donc un pistolet avec ses munitions, une barre de fer, une arbalète, des flèches et deux énormes couteaux. Et Robert est alors poursuivi en justice et condamné à purger huit semaines de prison pour possession d'une arme à feu. Et le juge, lors de l'audience, a été un juge pour le moins visionnaire. Il a déclaré que selon lui, Robert était probablement une personne extrêmement dangereuse. Il ira même jusqu'à le qualifier de véritable danger pour la société. Et Robert, dès sa sortie de prison, se remet en chasse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il met du cœur à l'ouvrage, puisque bientôt, l'affaire du violeur de la green chain est sur toutes les bouches. Il enchaîne tellement les agressions qu'on ne parle plus que de lui. Autour de la machine à café, au travail, en famille, devant le journal télévisé, à l'école, partout, on parle de lui. Les habitants de Londres savent désormais qu'un violeur en série est dans la nature. Et les femmes du sud-est de Londres ne se sentent plus en sécurité. Et les plus craintives n'hésitent pas à se faire accompagner, accompagner à éviter de sortir ou alors à sortir à plusieurs. De leur côté, les policiers réussissent à obtenir l'ADN du violeur de la green chain grâce aux échantillons de sperme retrouvés sur certaines victimes. Et enfin, grâce aux témoignages des nombreuses victimes, un portrait robot du violeur de la green chain est mis au point et diffusé dans les médias dans l'espoir que quelqu'un puisse le reconnaître et l'identifier. Et après avoir vu le portrait robot, deux voisins de Robert Neyper contactent la police pour leur dire que l'homme du portrait robot lui ressemble énormément. Et les policiers vont prendre cette information au sérieux, du moins dans le doute, et de toute façon, pour maximiser leur chance, ils demandent désormais, dès qu'ils ont un doute, un échantillon ADN. Alors les policiers appellent Robert Neyper et lui demandent de se rendre au commissariat pour leur donner un échantillon de son ADN. Et Robert accepte bien volontiers, pas de problème, il sera là demain, la première heure. Sauf que non. Robert sait qu'il est l'homme qu'il recherche, alors hors de question qu'il donne son ADN. Donc il fait l'autruche, dans l'espoir de se faire oublier. Mais ça ne marche pas, puisqu'il est bientôt relancé par les policiers et Robert explique que c'était là un oubli. Et il leur promet de passer au plus vite. Alors voilà Robert, bien embêté. Il se demande comment il va bien pouvoir faire pour s'en sortir cette fois. Eh bien, il ne fait rien. Et d'ailleurs, il n'aura rien à faire. Il n'ira pas et ne sera jamais plus contacté par les officiers de police pour ce prélèvement ADN. Et c'est bien malheureux. Le fait qu'à deux reprises, il ne se soit pas présenté au poste de police comme convenu pour donner son ADN aurait dû, en principe, éveiller les soupçons des enquêteurs. Mais non. Et si les enquêteurs n'ont pas insisté, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est qu'en réalité, ils ne pensent pas que Robert soit le violeur de la green chain. En effet, la plupart des victimes avaient dit aux policiers que leur agresseur faisait entre 1m73 et 1m80. Or, Robert Naper, lui, mesure 1m88. Ils étaient donc persuadés que Robert était bien trop grand pour être le meurtrier et le violeur, en série qu'ils cherchent depuis tant d'années. Et encore une fois, Robert Naper passe entre les mailles du filet. Et il est même écarté de la liste des suspects à cause de sa taille. C'est tout bénef pour Robert. Et le pire reste à venir. Jusqu'ici, Robert ne s'en était jamais pris aux enfants. Oui, il avait déjà violé et tué, mais jamais il n'avait attaqué les enfants de ses victimes. Souvenez-vous, il a laissé le petit Alex en vie. Il ne lui a même pas prêté attention, en réalité. Mais en novembre 1993, soit près d'un an et demi après le meurtre de Rachel, les choses vont basculer. Cette fois, Robert commet un double meurtre. Il tue Samantha Bissette, 27 ans, ainsi que sa fille Jasmine, âgée de seulement 4 ans. La maman surnommée Sam était ce qu'on peut appeler une femme forte. C'était vraiment une féministe convaincue, mais c'était surtout une mère dévouée. Et elle faisait tout son possible pour que sa fille ne manque de rien. Sam vivait dans son appartement de Plumstead avec sa fille Jasmine, ainsi que son petit ami Conrad. Ils formaient tous les trois une famille heureuse. Conrad s'entendait très bien avec Jasmine et le couple économisait même pour emménager dans une maison plus spacieuse. Mais malheureusement, la petite famille n'aura pas le temps de réaliser ce rêve puisqu'un beau jour, Conrad était rentré chez lui après avoir passé la nuit chez son père et en pénétrant dans l'appartement qu'il partageait alors avec Sam, il a remarqué une immense tâche sombre sur le tapis du salon. Ça l'a étonné. D'ordinaire, Sam est quelqu'un d'assez à cheval sur la propreté. Elle n'aurait donc jamais laissé une tâche sans la nettoyer, du moins sans essayer de la nettoyer, mais là, de toute évidence, la tâche est restée telle qu'elle. Alors, mécaniquement, Conrad est allé à la cuisine chercher un chiffon et il a été étonné de trouver la cuisine sans dessus-dessous. Et c'est en allant dans le salon que son oeil a été attiré par un monticule de vêtements entremêlé de couverture. Il a regardé de plus près et a remarqué des pieds dépassés et puis des mains aussi et enfin une tête. Et cette tête, c'est celle de Sam. La pauvre a été recouverte de vêtements et de couverture. Et quand il l'a vue, au fond de lui, il a immédiatement su qu'elle était morte. Il savait qu'elle n'était pas simplement blessée ou endormie. Il s'est donc dirigé vers le téléphone pour appeler les urgences quand soudainement, il s'est rappelé que la petite Jasmine était censée être à la maison avec sa mère ce jour-là. Et se disant que la petite était peut-être encore en vie, il a foncé à l'étage pour se rendre dans la chambre où elle dormait. La petite était bien dans son berceau. cependant Conrad ne pouvait pas bien la voir car elle était recouverte de sa couverture. Alors il s'est approché et l'a observé quelques secondes. Et c'est à ce moment qu'il s'est rendu compte qu'elle ne respirait plus et qu'elle aussi était morte. Il est donc redescendu pour appeler les secours. Les experts médico-légaux qui ont travaillé sur l'affaire diront plus tard que c'était l'une des pires scènes de crime qui leur avait été donnée de voir. La scène était tellement atroce que le photographe de l'équipe médico-légale a dû pour des raisons de santé mentale prendre deux ans de congé. Vous allez mieux comprendre avec l'autopsie de Sam. Cette autopsie va révéler qu'elle a reçu 60 coups de couteau au niveau du cou et au niveau de la poitrine. Mais ce n'est pas tout. Son corps a été ouvert de la poitrine à ses organes génitaux. Et sa cage thoracique a été retirée pour exposer à l'air libre ses organes internes. Et enfin, le meurtrier une fois qu'il a sorti ses organes les a poignardés un par un. Le meurtrier a également tenté de trancher la jambe de Sam et enfin, il a pris un morceau de son abdomen et l'a emporté comme trophée. Du moins, il est manquant. C'est ce que les officiers pensent. Je pense que vous comprenez peut-être un peu mieux les deux ans de congé du photographe. Selon la police, le meurtrier s'est introduit chez Sam par une fenêtre laissée ouverte. Il l'a ensuite attaqué à coup de couteau dans le couloir. Sam a essayé de résister mais l'un des coups de couteau alors porté au coup lui a sectionné la moelle épinière. Donc même si elle a reçu 60 coups de couteau, Sam est en réalité morte très rapidement dès les premiers coups de couteau et le reste n'était que pur acharnement. Donc, Robert, vous l'aurez compris, c'est bien évidemment lui le tueur, a traîné son corps dans le salon puis a continué à la poignarder et il a ensuite violé son corps alors qu'elle était déjà morte. Après, il a gravé des symboles avec son couteau sur le corps de Sam puis il l'a mutilé et il a gardé une partie de son abdomen comme je vous le disais comme trophée. ensuite, il est monté à l'étage où Jasmine dormait dans son berceau et alors qu'il ne s'était jamais attaqué sexuellement à une fillette là, il passe le cap et l'agresse sexuellement avant de l'étouffer avec sa couverture et rappelons que Jasmine encore une fois n'avait que 4 ans puis Robert a pris la fuite par la même fenêtre par laquelle il était entré et à ce stade de l'enquête les policiers n'ont aucune idée de qui est le tueur et le nombre important de coups de couteau portés à Sam laisse penser au policier que le tueur lui en voulait personnellement et que donc il la connaissait probablement. Ils ont donc interrogé Conrad afin de savoir si Sam avait des ennemis et si quelqu'un pouvait lui en vouloir mais il n'y avait personne comme dans le cas de Rachel Nickel Sam n'avait aucun problème avec qui que ce soit et lors de ses interrogatoires Conrad va confier quelque chose d'étrange aux enquêteurs il s'est souvenu que peu de temps avant la mort de Sam elle lui avait confié qu'elle avait l'impression d'être surveillée et suivie une semaine avant son meurtre elle lui avait dit qu'elle avait regardé par la fenêtre et qu'elle avait aperçu un homme qui l'espionnait et comme Sam avait l'habitude de se balader nue chez elle et qu'elle avait même des relations intimes avec Conrad dans le salon alors qu'il n'y avait pas de store dans cette pièce ni de rideau Conrad lui avait conseillé à plusieurs reprises d'installer des rideaux car un individu mal intentionné pouvait tout à fait regarder à travers la fenêtre mais Sam ne l'avait jamais pris au sérieux Conrad a donc confié au policier que cet homme au comportement étrange était peut-être le meurtrier de Rachel qu'il l'a surveillée sans doute depuis un moment et qu'il avait profité de son absence ce jour-là en particulier alors qu'il rendait exceptionnellement visite à son père pour s'en prendre à elle les policiers retrouveront sur les lieux du crime des indices importants à savoir une empreinte de chaussure ainsi qu'une empreinte digitale complète mais malheureusement et c'est extrêmement rare les empreintes digitales de Sam ressemblaient énormément à celles de son meurtrier et ça c'est aussi improbable que l'ADN de Colline qui ressemble à celui du meurtrier ça n'arrive jamais statistiquement ce genre de choses alors les enquêteurs avaient par erreur confondu les empreintes digitales du meurtrier avec celles de Sam et pendant longtemps la police ne s'est pas rendu compte qu'elle était en possession des empreintes du tueur ils auraient donc déjà pu remonter à Robert encore une fois on appelle en urgence le profileur Paul Britton mais il ne fait toujours pas la connexion avec le meurtre de Rachel Nickel ainsi que l'affaire du violeur de la Green Chain remarquez que Paul est dans toutes les enquêtes mais les affaires stagnent jusqu'en mai 1994 lorsque les enquêteurs décident de réexaminer les empreintes retrouvées sur la rambarde à l'extérieur du domicile de Samantha et ça va payer puisque à ce moment ils se rendent compte de leur erreur ces empreintes bien qu'extrêmement ressemblantes étrangement même je dirais ressemblantes à celles de Sam ne sont absolument pas celles de Sam et donc si ce ne sont pas celles de Sam ce sont donc celles du tueur Hourra se disent les enquêteurs ils rentrent sans attendre cette empreinte inconnue dans une base de données afin de voir si elle corresponde à celle d'une personne déjà condamnée ou s'il y a une correspondance avec d'autres scènes de crime et le résultat ne se fait pas attendre il y a un match cette empreinte appartient à Robert Naper mais malheureusement comme cette empreinte n'a pas été retrouvée dans la maison de Sam mais qu'elle a été retrouvée à l'extérieur les policiers sont bien embêtés ils sentent qu'ils tiennent leur homme mais forcés de constater que cette empreinte ne sera pas suffisante pour le faire condamner nul doute que Robert trouvera n'importe quelle excuse pour justifier la présence de ces empreintes à l'extérieur de son domicile les policiers doivent donc trouver d'autres preuves contre lui pour pouvoir l'inculper du double meurtre c'est à ce moment que l'enquêteur principal en charge de l'affaire va faire le lien entre le meurtre de Sam et de sa fille avec les crimes du violeur de la Green Chain il pense que les affaires sont liées car Sam correspondait au profil de victime du violeur de la Green Chain c'était une jeune femme avec un enfant et qui vivait non loin de la Green Chain Walk et un couteau avait été utilisé comme arme du crime alors l'enquêteur s'est dit mais c'est le même homme et celui qui donc n'était qu'un violeur s'est probablement mis à tuer et pendant ce temps souvenez-vous Colline lui est accusée du meurtre de Rachel et il ne sait plus comment crier son innocence les policiers quant à eux décident de mettre Robert Neyper sous surveillance afin d'essayer de réunir suffisamment de preuves contre lui pour l'inculper ils vont même mettre en place une opération mais cette opération sera un véritable fiasco ils vont prendre Robert en filature mais seulement quelques heures après le début de cette filature Robert les a remarqués alors les policiers ont vite compris qu'ils n'obtiendraient pas de preuves de cette manière alors la filature a pris fin dès le premier jour il décide alors d'examiner plus en détail le casier judiciaire de Robert et c'est ainsi qu'il découvre sa condamnation pour possession d'armes à feu il découvre également que des policiers lui avaient demandé de se rendre au commissariat pour donner un échantillon sanguin dans le cadre de l'enquête sur le violeur de la green chain mais qu'il n'avait comme vous le savez jamais fait le déplacement pour donner son ADN les soupçons des policiers à son égard se renforcent et en juillet 1994 il décide d'inculper Robert Neiper pour le double meurtre de la famille Bissette il est donc arrêté et conduit au commissariat pour être interrogé et son domicile est perquisitionné et à son domicile la police va trouver une boîte à outils de couleur rouge dont la peinture s'est caillée et souvenez-vous le petit Alex le fils donc de Rachel avait des morceaux de peinture rouge sur les cheveux il s'était douté les enquêteurs de l'affaire Rachel Nickel que ces éclats de peinture devaient provenir du meurtrier mais malheureusement les enquêteurs ne font pas le lien et à l'intérieur de cette boîte se trouvent deux couteaux ainsi qu'une carte de Londres et sur cette carte de nombreuses zones situées dans le sud-est de Londres étaient entourées de rouge et en voyant ça les enquêteurs ont vite compris que les endroits entourés correspondaient au lieu où le violeur de la green chain était passé à l'attaque et l'un des cercles correspond au lieu de résidence de Sam et Jasmine Bissette les enquêteurs trouvent également une paire de chaussures dont la semelle correspond à l'empreinte de pas retrouvée au domicile des Bissettes à ce moment les policiers comprennent qu'ils tiennent enfin à la fois le meurtrier de la famille Bissette et le meurtrier de la green chain les policiers lui prennent un échantillon ADN il est inculpé pour le meurtre et le viol de Sam et Jasmine Bissette en juillet 1994 il est inculpé pour deux viols ainsi que deux tentatives de viols commis le long de la green chain walk la raison pour laquelle il n'est inculpé que pour quatre agressions alors que les enquêteurs savent qu'il en a commis bien plus c'est parce qu'ils n'ont malheureusement pas assez de preuves en leur possession pour le faire condamner pour toutes les autres agressions en octobre 1995 Napier plaide coupable coupable de deux homicides involontaires et non de meurtre au motif que sa responsabilité était diminuée car les symptômes de sa schizophrénie s'étaient intensifiés au moment du crime et comme l'une des deux accusations de viol a entre temps été abandonnée il a plaidé coupable pour un viol et deux tentatives de viol avec l'aide de son avocat il va plaider donc l'irresponsabilité son discernement était aboli au moment des agressions et le juge va retenir cet argument et conclure que Robert n'est pas pénalement responsable de ses meurtres à cause de ses troubles mentaux et pour cette raison il n'a pas été condamné à une peine de prison mais il a été interné pour une durée indéterminée à l'hôpital de Broadmoor un hôpital psychiatrique de haute sécurité où sont internés les pires criminels du pays et ce n'est que 11 ans plus tard que l'ADN inconnu retrouvé souvenez-vous sur le corps de Rachel sera entré dans la base de données ADN du Royaume-Uni et la suite vous la connaissez un match est trouvé en la personne de Robert Neiper quant aux fameux éclats de peinture retrouvés dans les cheveux d'Alex le jour du meurtre ils avaient été conservés par la police ils ont ainsi pu être comparés à la peinture rouge de la boîte à outils de Robert et après analyse il s'avère que c'est exactement la même peinture le meurtre de Rachel Nickel était donc le tout premier meurtre de Robert Neiper c'est en voyant Rachel Nickel dans ce parc désert qu'il a décidé de la tuer puisque souvenez-vous il a foncé sur elle et il l'a égorgée il l'a presque décapitée son intention était de la tuer et ensuite de la violer contrairement à ses victimes de la Green Chain Walk et donc après une décennie le pauvre Colin Stagg est enfin exclu de la liste des suspects il était bien innocent comme il l'avait toujours clamé et aussi et surtout la famille de Rachel et les anglais le croient enfin il n'est plus le violeur et le tueur qui était sorti libre du tribunal faute de preuve chacun se rend à leur compte de son erreur et rappelons que Colin a littéralement été harcelée par la police la presse et les anglais en juin 2006 Neiper est interrogé donc dans le meurtre de Rachel il nie toute implication affirmant qu'il ne se trouvait pas à Wimbledon Common le jour du meurtre ce qui après enquête sera contredit on découvrira que ce jour-là il avait rendez-vous avec un psychiatre dont le bureau se situait à proximité de Wimbledon Common et en plus de ça Robert avait encerclé Wimbledon Common sur la carte de Londres qui avait été retrouvée souvenez-vous à son domicile c'était le seul endroit à l'ouest de Londres qui avait été encerclé les autres endroits entourés se trouvant dans le sud-est de Londres en 2008 s'est ouvert le procès de Robert Naper encore une fois il plaide coupable pour homicide involontaire et non pour meurtre au motif que sa responsabilité était diminuée car les symptômes de sa schizophrénie s'étaient alors intensifiés au moment du crime selon en tout cas son avocat et il est une nouvelle fois condamné à rester à l'hôpital psychiatrique de Broadmoor pour une durée indéterminée il aura donc fallu attendre 16 longues années pour que justice soit enfin rendue dans l'affaire de Rachel Nickel affaire qui si elle avait été résolue plus tôt aurait permis de sauver les vies de Sam et de sa fille et donc comme je vous le disais le nom de Colline a enfin été blanchi c'est au total plus de 3 500 000 euros qui auront été dépensés pour tenter de le faire condamner Colline Stagg a reçu des excuses publiques de la part de la police métropolitaine il a même poursuivi la police en justice et a reçu des dommages et intérêts d'un montant de 843 000 euros pour poursuites injustifiées mais malheureusement il a gaspillé tout cet argent il a expliqué qu'il avait acheté des voitures des vêtements et des bijoux pour lui et sa petite amie il a expliqué qu'il avait dépensé cet argent comme s'il n'y avait pas de lendemain pour rattraper le temps perdu et faire toutes les choses qu'il n'avait pas pu faire dans sa jeunesse il travaille maintenant comme caissier dans un supermarché et vit dans une maison mitoyenne de Londres avec sa femme et les 4 enfants qu'elle a eu d'une précédente union quant à Lisey James souvenez-vous l'agent infiltré qui a servi à harponner Colleen et bien là quant à elle prit sa retraite anticipée en 1998 soit à peine 4 ans après la filature et elle a également poursuivi en justice la police métropolitaine les accusant d'avoir ruiné sa carrière ainsi que sa santé mentale cette affaire sera réglée hors des tribunaux par le biais d'un arrangement amiable et Lisey recevra un peu plus de 149 000 euros en compensation du préjudice subi et cette nouvelle n'a pas manqué de heurter la sensibilité des anglais puisqu'ils ont fait le parallèle avec ce qu'a touché le fils de Rachel le petit Alex Alex n'a touché que 26 000 euros de dommages et intérêts de la part de l'autorité d'indemnisation des victimes d'actes criminels donc celui qui a touché le moins d'argent celui qui a été le moins indemnisé c'est celui qui a directement assisté au meurtre alors même qu'il n'était qu'un bon vin ça n'a strictement aucun sens plusieurs livres ont été écrits sur cette affaire notamment celui du petit Alex qui est désormais un bel homme regardez-le avec son père on dirait des jumeaux je trouve ça incroyable cette ressemblance il a écrit un livre sur l'affaire intitulée Letting Go Colin a quant à lui écrit deux livres le premier intitulé Qui a réellement tué Rachel qui était paru avant la découverte du véritable meurtrier que tout le monde pensait que c'était un torchon un torchon qui n'avait que pour but de l'innocenté puis il a sorti un second livre cette fois après que son innocence est explosée en plein jour ce second livre est intitulé Paria aujourd'hui Alex travaille en tant que professeur de yoga à Barcelone c'est un homme qui reste positif malgré la terrible erreur qu'il a dû surmonter très tôt dans sa vie il explique qu'il refuse de céder à la négativité et qu'il préfère se rappeler de l'amour profond qu'il avait pour sa mère et qu'il n'a jamais oublié tant elle l'a marqué les premiers instants de sa vie et plus qu'une mère il a perdu sa moitié quant à Robert Neyper il est âgé de plus de 55 ans et il est toujours à l'hôpital et il ne sortira sûrement jamais de cet hôpital voilà c'est tout pour aujourd'hui voilà donc l'une des histoires les plus célèbres d'Angleterre et quelle histoire on comprend complètement pourquoi elle a passionné les anglais n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu à la commenter et qui sait à la partager n'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram les YouKrimSisters à faire un tour sur notre Tipeee quant à nous on vous dit à très vite sur YouKrim pour une autre triste histoire les amis